Bonjour, je suis Serge Lachimi, président du Parti progressiste martiniquais et président de la région martinique. Je me permets de solliciter de vous un vote massif pour Louis-Jo Mascot dans la circonscription du centre atlantique. Je me permets d'intervenir dans cette partie du débat puisque personnellement je suis candidat au centre parce que j'ai bien entendu la plus grande amitié pour Louis-Jo Mascot, du respect, mais surtout une profonde admiration pour le travail qu'il fait. C'est un parlementaire qui est extrêmement sérieux. Il est dans une cohésion remarquable avec son pays, qu'il défend avec ténacité. C'est un maire, le maire de Trinité, il a fait un travail considérable qui fait qu'il est très apprécié dans sa mairie. Et puis troisièmement, c'est quelqu'un qui a une ligne politique qui ne varie pas. On peut être d'accord, ne pas être d'accord. Personnellement, il nous est arrivé d'avoir des différences de point de vue, mais il a une ligne. Parce que c'est ce qui est essentiel dans la vie. Ce n'est pas seulement être élu et puis construire des équipements, c'est de défendre un idéal. Et il défend son idéal. Je considère que Louis-Jo Mascot, qui aujourd'hui avait de très nombreux candidats contre lui, a fait la différence puisqu'il est en deuxième position, donc il sera au deuxième tour. Je souhaite vraiment que de ces conscriptions, comprenant le Lamantin, le Gaumont, le François, le Robert et Trinité, en tant qu'un député sortant, il n'a pas des mérités. Au contraire, il a assuré cette présence effective à l'Assemblée nationale. Il a soutenu des amendements aussi importants. Je dis amendements parce que lorsqu'on est dans l'opposition, on est plutôt sur les amendements. Il a soutenu des amendements remarquables. Je prends deux ou trois exemples où il était en permanence en soutien par rapport au travail que j'ai fait à l'Assemblée nationale. La loi sur l'habitat indigne et l'habitat populaire. Louis-Jo Mascot est un acteur très actif. Il m'a soutenu, il m'a aidé, de ta sorte que ça puisse être voté à l'unanimité. Je rappelle que cette loi permet à des milliers de personnes, environ 50 000 en Martinique, qui vivent sur le littoral ou dans les quartiers populaires, et qui sont sous des terrains d'une autre personne, ça peut être l'État, la colonie, des propriétaires fonciers, et qui y habitent depuis 50 ans, qui ont fait leur maison progressivement, et qui n'avaient aucun droit. Donc je leur ai donné avec Louis-Jo un droit de propriété. Et deuxièmement, on a intégré dans la législation française, l'article 4 de la loi Besson, la reconnaissance de l'habitat dite informelle. C'est une avancée considérable sur le plan de la justice sociale, et Mascot est avec moi dans ce combat-là. Sur la biodiversité, par un amendement, nous avons fait reconnaître la pharmacopée antillaise, comme faisant partie intégrante de la pharmacopée française. C'était une justice historique, puisque nos filières de production autour des phytomédicaments n'étaient pas reconnues. C'est fait, maintenant des filières peuvent se développer aujourd'hui, y compris pour nous, mais pour l'exploitation. Nous avons fait reconnaître la langue, la langue créole, vraiment comme une langue, mais une langue de la République. Et troisièmement, quatrièmement, nous avons aussi fait admettre que si la France siège comme deuxième puissance mondiale après les États-Unis, c'est grâce aux pays et régions d'outre-mer. Donc nous avons exigé une reconnaissance de ce fait. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle un bassin maritime transfrontalier, c'est un amendement que j'ai présenté aussi, soutenu par Louis-Jôme, pour chaque région d'outre-mer, avec des possibilités de faire ce qu'on appelle des stratégies maritimes intégrées, propres à nous-mêmes. C'est pour cela, c'est pour tout cela. C'est sa fidélité qui me marque. Et je pense qu'il y a une cohérence à établir avec le nouveau gouvernement, Louis-Jolensco est socialiste. Nous avons soutenu massivement les socialistes. M. Oulande est toujours du président, il y a un gouvernement qui a été constitué. Il me semble extrêmement cohérent de privilégier un parlementaire proche de ce gouvernement plutôt qu'un autre qui est à la marge, qui ne veut pas participer aux élections présidentielles françaises et qui, à l'Assemblée nationale, est obligé de s'isoler dans des rassemblements totalement hétéroclites qui n'ont aucune efficacité, d'ailleurs, qui n'obtiennent pas grand-chose pour nos départements et régions d'outre-mer. C'est dans ce sens que je vous demande samedi de sortir, si je peux me permettre, il faut sortir et voter Louis-Jolensco et son suppléant Thierry Fondelot du Lamantin.